allez salut salut les gars voilà c'est tout le monde c'est mon hospital et vous êtes sur la chaîne en deux mais sur le russo 225 voilà donc comme je vous avais vous avez promis que j'allais faire une vidéo en ce qui concerne les messages que vous avez reçu sur votre plateforme voilà donc je vais essayer de vous donner un peu de détails comme ça vous allez comprendre ce que vous devez faire et puis comment est-ce que ça marche voilà donc dans un premier temps j'ai reçu vos messages et puis vos captures gras sur mon whatsapp voilà si je n'ai pas répondu sachez que c'est parce que je vous avais déjà dit que j'avais fait une vidéo c'est pourquoi je n'ai pas répondu à vos messages et ce que je vais vous dire c'est quoi c'est que si je reprends très bien et puis c'est vous allez comprendre dans les normes lorsque vous faites par exemple sachez que ces éléments là ça ne concerne pas tous les pays vous comprenez ça ne concerne pas tous les pays ça concerne seulement les pays où les structures se sont implantées pour pouvoir faire les vérifications des dossiers c'est à dire pour ceux qui vont aller déposer le dossier à l'ambassade et tout ça voilà et lorsque par exemple comme ça vous partez déposer vos dossiers à l'ambassade ils vont vérifier lorsqu'ils vérifient dans un premier temps ils vont vous dire si vos documents sont bien sont en conformité avec ce que vous avez déjà mis sur le net ou bien ou pas et s'il vous manque quelque chose ils vont vous dire d'aller remettre voilà parce qu'il y a assez de choses qui ont changé donc il faudrait que vous sachez comment ça se passe voilà et je vous avais dit aussi que il y a il y a des facultés comme ça comme la médecine ou bien des facultés d'aviation et tout ça qui faisait lors des sélections ils pouvaient faire comme ça des pré-sélections en faisant des concours en ligne c'est à dire s'ils ont par exemple s'ils ont besoin par exemple 20 étudiants ou bien 40 étudiants dans les universités ils vont faire comme ça des conférences en ligne pour que vous faire une sélection de peut-être 10 étudiants ou bien 20 étudiants vous comprenez voilà donc l'élément que vous avez vu l'élément que vous ont envoyé si vous partez sur un test de dépistage quand il dit test dépistage c'est parce que la plateforme n'a pas bien traduit ne traduit pas bien les éléments parce que c'est en russe lorsque vous lorsque vous mettez en français ça ne traduit pas bien en réalité ce qui devait être là bas vous comprenez voilà sinon en réalité ce sont les tests de conférences c'est à dire quoi t'as dit à défaut de laisser les élèves venir jusqu'à ici pour venir faire des conférences voilà maintenant parce que le duc est en lycée n'oubliez pas je vous dis très bien que le duc est en lycée si vous remarquez très bien il y a il ya des problèmes actuellement sur le site qu'on connaît et ils sont en train de mettre tous les éléments en essai donc actuellement pour cette année tout est en essai donc c'est pas certain c'est bien c'est pas vraiment certain que vous puissiez l'utiliser cette année cette année dans les normes ce tout ce que vous devez faire lorsque vous finissez de mettre vos éléments en ligne je parle des pays et pas des pays dont qu'ils ont reçu qui ont reçu dont les étudiants ont reçu voilà des messages de vérification de leurs documents à l'ambassade donc lorsque vous allez à l'ambassade lorsque c'est vérifié il n'y a plus il n'y a plus rien à faire voilà donc ce que vous allez recevoir par mail qui vous dira du d'aller voir dans votre c'est votre place forme pour pouvoir faire la vérification vous y allez et vous vérifiez seulement que la caméra vous comprenez ouvrir ce contre la caméra parce que lors de la présélection si vous avez peut-être si vous êtes peut-être 40 à 50 personnes à 50 étudiants qui ont été sélectionnés dans des normes dans une veste et comprenez si à 50 et 40 ans que c'est dans une veste et nous laisser là va procéder à quoi à une heure à une sélection par conférence comprenez à une sélection par conférence comme les faits les les investis en italie les investis au portugal voilà donc c'est comme ça donc ce que moi je vous dis c'est quoi c'est vous allez dans le test vous vérifiez seulement que vos conférences c'est à dire vos vos caméras les dévois tout ça je vais je vais vous montrer tout à l'heure voilà un moment que je sois à disposition je vais vous montrer tout à l'heure comment est ce que vous devez faire et puis comment ça va fonctionner voilà donc vous allez dessus vous vérifier et lorsque vous finissez de vérifier ne faites plus rien laissez ça comme ça ils vont vous envoyer un message si vous devez passer un test de sélection ils vont vous envoyer un message si vous ne devez pas passer un test de sélection alors ça va ça va rien servir et lorsque vous allez sur les éléments il ya deux il ya deux phases lorsque vous allez dessus il ya deux phases la première phase c'est quoi c'est la phase de de vérification des documents voilà donc lorsque vous allez parti vous allez voir il y aura lorsque vous allez sélectionner je vais essayer de vous expliquer comme ça vous allez vous allez mieux comprendre lorsque vous allez partie d'un test de dépistage je vous ai dit à dire que c'est pas tellement dans les noms c'est pas test de dépistage c'est une mauvaise en traduction donc lorsque vous allez partie d'un test de dépistage vous allez voir deux ouverts de deux fenêtres et ces deux fenêtres là j'allais bien dans le corner dans le corner de ces fenêtres là c'est à dire à l'angle du regarder bien à l'angle de comment appeler ça de ces fenêtres là je vais vous montrer tout à l'heure je suis en train de vous expliquer pour que vous passez vous puissiez au moins voir parce que quand je vais rentrer je vais essayer de vous montrer pas par capture écran comme ça vous allez mieux comprendre donc vous allez vous voyez à l'angle ils ont écrit en procédure il ya d'autres ça sera écrit en procédure il ya d'autres ça sera écrit réglé ça serait écrit en procédure pour d'autres ça serait que si vous laissez si vous laissez comme ça en russes à l'écrire accent vous comprenez l'action c'est que c'est déjà un procédure ils doivent d'abord vérifier vos documents ça c'est pour ceux qui sont encore allés à l'ambassade pour les faits vérifier les documents maintenant pour ceux qui sont allés à l'ambassade par les faits de palais bivière document lorsqu'ils vont ouvrir vont voir qu'ils ont écrit là bas que c'est déjà vérifié et vous n'avez qu'à faire quoi qu'à vérifier aussi vous vos vos vidéos c'est à dire vos conférences si votre appareil fonctionne bien avec une vidéo si votre appareil votre appareil fonctionne bien avec eux avec votre microphone voilà vous vérifier c'est tout vous ne faites plus rien il n'y a plus rien à faire vous attendez juste qu'on vous donne les instructions pour pouvoir si vous allez faire une sélection en ligne ou pas donc vous attendez juste maintenant ceux qui vont aller et qui vont voir un accent c'est à dire en procédure ça veut dire que les documents sont toujours en procédure ils vont vous envoyer un message pour vous dire de venir là bas pour faire la procédure c'est à dire pour faire ils vont vous dit de venir là bas pour pouvoir déposer vos documents pour qu'ils puissent vérifier maintenant pour ceux qui ont postulé par mois c'est à dire pour ceux dont j'ai j'ai eu à aider à pouvoir postuler j'ai déjà fait pour quelques uns voilà j'ai déjà vérifié pour quelques uns pour ceux qui sont allés qui sont déjà allés à l'ambassade c'est déjà ok maintenant pour ceux qui ne sont pas encore allés à l'ambassade d'abord ils doivent aller d'abord à l'ambassade ils vont leur envoyer un message c'est jusqu'au 31 si vous voyez bien là bas si vous voyez sur sur la plateforme c'est jusqu'au 31 voilà donc même si la date limite est passée au 15 ils n'ont encore fini de faire les vérifications ils doivent vérifier ils doivent faire des vérifications de vos documents jusqu'au 31 donc si vous n'avez pas encore reçu du message sachez que vous allez forcément recevoir un message pour aller faire vérifier vos documents ça je parle de ceux dont les pays appellent pour des vérifications des documents à l'ambassade voilà les pays comme la côte d'ivoire et tout ça vous n'en n'avez pas besoin donc en bref si je dois donner un briefing si je dois faire un briefing c'est quoi c'est que pour ceux qui ne sont encore allés à l'ambassade ils doivent vérifier si c'est écrit là bas validé ou pas vous comprenez ils vont être là bas en procédure ça veut dire qu'ils doivent d'abord vous envoyer un message puisqu'il ya deux ouvertures il ya l'ouverture des vérifications de documents et la seconde ouverture c'est quoi c'est pour la conférence la courante en ligne comprenez voilà donc si par rapport à les documents il n'a pas encore vérifié vous allez voir qu'ils vont pas mettre là bas validé comprenez voilà donc en grosso modo vous ne faites rien vous attendez juste qu'ils vous donnent des consignes pour pouvoir travailler et je vous rappelle très bien c'est pas évident que cette année ça sera à soit vous qui puissiez et qui puissiez être les des coubailles c'est un griff voilà les coubailles c'est à dire puisque c'est en construction le site est en fonction ils veulent envoyer de nouvelles de nouvelles procédures de nouvelles procédés c'est pourquoi il vous envoie si vous allez bien sûr c'est dit sur les sites plusieurs fois vous allez comprendre que le site bug voilà et parfois il y a des des ingénieurs qui sont en train de travailler sur le site voilà vous n'êtes pas obligé de m'envoyer des messages à chaque instant pour savoir ce qui se passe moi j'ai fait des vidéos et puis des vidéos et vous avez dit que j'allais faire des vidéos mais vous m'envoyez encore des messages vous essayez de m'appeler tout ça non restez calme restez calme parce que nous aussi on a nos occupations donc on fait ce qu'on peut pour vous aider pour vous donner des informations voilà donc ce que je voulais vous dire laissez le site comme ça comprenez c'est pas sûr que ce soit vous qui qui fassiez au moins cette expérience là peut-être ça pour l'année prochaine voilà mais si ça réussit à vous si ça vous concerne vous allez savoir ils vont vous envoyer un message pour que vous puissiez aller sur le site pour pouvoir essayer de faire quoi de vérifier et de postuler j'espère que j'ai été assez clé si vous avez des questions essayez de les poser en commentaire voilà c'est pas parce que vous m'envoyez des messages que ça me dérange ça ne me dérange pas en aucun cas ce que ça me dérange voilà ça ne me dérange pas mais si je ne réponds pas n'essayez pas de m'appeler pour mettre la pression vous comprenez voilà parce que je fais la vidéo quand je peux voilà donc c'est d'y comprendre cela donc les gars c'était moi dans mon hospital si vous avez des questions n'oubliez pas donnez moi un pouce bleu si vous avez compris ce que je viens de dire c'est ok alors si vous n'avez pas compris essayez de me donner un pouce bleu et puis essayez aussi de commenter je vais essayer de vous répondre voilà donc à plus les gars bon j'espère que j'ai mieux expliqué voilà donc à plus les gars je vais vous montrer